La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je pense que tous ceux qui sont là, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir, ont à cœur l'intérêt supérieur de la nation et ils ont aussi les atouts nécessaires. Je pense qu'il n'y a pas à aller trop loin, c'est de trouver des compromis, ce qui suppose qu'on vient avec la volonté de perdre et de gagner. Je pense qu'il faudrait qu'à la suite de ce dialogue, une solution durable soit trouvée. C'est le vœu de tous les Togo. Êtes-vous optimiste quant à l'issue du dialogue ? Je suis par nature un homme optimiste. Mais dans l'intervention, le président Gagné vous a reçu. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Cela ne surprend pas qu'on puisse me consulter. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le ministre ? J'ai du respect pour les hommes d'État qui me reçoivent pour l'intérêt du pays. Mais tout ce que je peux dire doit aller dans l'intérêt du peuple togolais. En tant que retour de Pascal Bolland sur la scène politique ? Il était à la retraite ou comment ? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.